Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder ensemble les avantages et les inconvénients du statut de freelance. Comme nous l'avions vu dans la précédente vidéo, être un travailleur indépendant, c'est être libre. Cette liberté vous permettra de gérer plus facilement votre agenda et de l'adapter en fonction de vos envies, de vos missions ou encore de votre vie privée. Un freelance peut adapter son emploi du temps en modifiant ses horaires quand il le souhaite, sans rendre de compte à personne. Plutôt pas mal, non ? Bien évidemment, comme l'on n'a rien sans rien, vous devrez vous montrer autonome, rigoureux et organisé si vous souhaitez pouvoir vivre de votre activité. Au niveau du fonctionnement, être freelance, c'est le plus souvent travailler seul. Bien que vous n'ayez pas de compte à rendre et que vous disposez de votre indépendance, cela peut parfois s'avérer difficile sur la durée. Si vous supportez mal la solitude, des solutions existent. Allez déjeuner en dehors de votre lieu de travail avec vos prospects. Intégrez des lieux accueillants les travailleurs indépendants comme les pépinières d'entreprise ou encore les espaces de co-working. Par ailleurs, en tant que freelance, vous n'aurez personne pour vous épauler en cas de difficulté. Vous devrez trouver des solutions par vous-même, notamment en vous créant un réseau de partenaires compétents. L'avantage lorsqu'on est à son compte, c'est que tous les bénéfices que vous tirez de votre activité vous reviennent. Si vous optez pour un régime de travailleurs non salariés, vous payez moins de cotisations. Si vous optez pour une SAS, vous pouvez aussi optimiser votre rémunération via certains leviers en vous versant une partie de votre rémunération sous forme de dividende. En cas d'arrêt d'activité, vous n'aurez pas le droit d'être indemnisé comme un salarié classique. Sous certaines conditions, en revanche, vous pouvez bénéficier durant 6 mois de l'allocation pour les travailleurs indépendants. Il vous faudra trouver des missions pour espérer obtenir une rémunération. Enfin, en tant que freelance, la gestion de votre administratif vous revient. Dans la plupart des cas, vous devrez tenir une comptabilité pour votre activité. Ces tâches annexes à votre métier représentent un temps de travail important et par conséquent, une réduction pour votre prospection ou production en tant que freelance. Il est donc souvent nécessaire, pour se décharger de ces obligations, de faire appel à des professionnels. Chez Comptacom, nous vous proposons différentes solutions pour vous simplifier la tâche. Pour en savoir plus sur notre accompagnement et sur notre offre, vous pouvez retrouver notre vidéo d'explication dans le lien ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker ou de partager cette vidéo si son contenu vous a été utile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dédiée au freelance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501